Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on va apprendre à se repérer sur un plan. Et avant qu'on passe aux exercices, je vais vous expliquer deux notions. Donc la première notion, c'est celle des points cardinaux. Alors, si vous avez une boussole, et bien peut-être que vous savez ce que sont les points cardinaux. Donc maintenant, sur la plupart des boussoles, des portables, on trouve des boussoles. Et donc là, vous voyez, je peux me servir de ma boussole qui va m'indiquer le nord. Donc si j'arrive à la mettre comme ça, et bien j'ai exactement le nord. Alors, qu'est-ce que sont les points cardinaux ? Je vais vous expliquer ça sans vous montrer la boussole, ce sera plus pratique. Donc en fait, il existe quatre points cardinaux qui correspondent aux quatre directions, devant soi, derrière soi, à gauche et à droite, et qui permettent de s'orienter dans, par exemple, la nature ou dans n'importe quel endroit. Alors, pour cela, bien sûr, il faut être bien placé. Mais si, par exemple, à Marseille, vous avez la mer dans le dos, à peu près, hein, et bien vous allez avoir devant vous le nord, derrière vous le sud, à gauche, vous allez avoir l'ouest, et à droite, vous allez avoir l'est. Vous pouvez aussi regarder la course du soleil, puisque le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc, quand vous êtes chez vous, vous regardez, alors, vous se levez très tôt le matin, et vous regardez à quel endroit le soleil se lève, et bien c'est l'est, et vous regardez à quel endroit le soleil se couche, et bien c'est l'ouest. Et, donc, quand vous avez un plan, en général, donc un plan, c'est pris d'en haut, d'accord ? Donc, en général, vous avez le nord qui est devant vous, le sud vers le bas, l'ouest à gauche, et l'est à droite. Donc, en général, elles sont toujours, les plans sont formés comme ça, avec le nord qui est devant vers le haut. Ensuite, la deuxième notion que je voulais vous expliquer, c'est la notion de plan. Alors, dans une photo ou un paysage, on peut avoir plusieurs plans. Je vais vous montrer sur une carte postale, d'accord ? Qui représente un paysage de Grèce. Donc, du coup, on a d'abord ce qu'on appelle le premier plan. C'est ce qu'on voit en premier. Donc, ici, le premier plan, c'est la mer, d'accord ? Vous voyez qu'on voit d'abord la mer, et après, il y a comme une séparation. Donc, le premier plan, sur cette photographie, c'est la mer. Ensuite, on a le deuxième plan. Donc, c'est ce qu'on voit en deuxième. Ici, le deuxième plan, on pourrait dire que c'est cette montagne-là. Celle où il y a le bâtiment blanc en premier. Enfin, le gros bâtiment blanc, là. Parce qu'on voit bien que, eh bien, cette montagne, elle est derrière la mer. Donc, elle n'est pas au premier plan. Mais par contre, elle est plus proche que cette montagne-là, avec le village qui est ici. Vous voyez que ça, c'est, on voit grâce à la perspective que c'est avant. Donc, ça, c'est le deuxième plan. Et ensuite, ce qu'il y a au fond, donc toute la montagne qui est là avec le village, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. Donc, voilà, sur une photo, en général, on peut distinguer un premier plan, un second plan et l'arrière-plan. Donc, j'espère que ces exemples vous permettent de bien réussir les exercices. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 141. Donc, je vais vous expliquer les trois exercices que vous allez devoir faire sur la page 141. Alors, le premier, il vous permet bien, donc, de travailler sur les points cardinaux. Donc, comme je vous ai expliqué, vous avez en haut, c'est le nord, en bas, c'est le sud, à gauche, c'est l'ouest, et à droite, c'est l'est, d'accord ? Et donc, vous devez compléter ces phrases avec ouest, nord, est ou sud. Par exemple, on vous dit le bois, donc vous allez regarder où est le bois, donc vous voyez qu'il est en haut, et haut, donc à votre avis, est-ce qu'il est au nord de la photo ? Donc, ça veut dire vers le haut de la photo, au sud de la photo, ça veut dire vers le bas, à l'est, ça veut dire vers la droite, ou à l'ouest, vers la gauche. Eh bien, il est au nord, parce qu'il est vers le haut de la photo, le bois, il est même tout en haut, d'accord ? Et ainsi de suite, vous devez remplir toutes les autres phrases. Pour le deuxième exercice, on va retravailler sur cette même photo, mais cette fois-ci, sur les différents plans, d'accord ? Donc, premier plan, deuxième plan, et haut, loin. Donc là, vous voyez la photo, on vous l'a découpée en différents plans, c'est sur le côté, d'accord ? Donc là, on vous dit que tout ce que vous voyez ici, c'est le premier plan, tout ce que vous voyez au milieu, c'est le deuxième plan, et tout ce qui est au fond, c'est au loin. Vous avez même des petits pointillés, des petits tripointillés, pour vous permettre de différencier les trois plans. Et donc, vous devez placer, donc, les trois éléments, la mairie, le bois et le musée, soit au premier plan, soit au deuxième plan, soit au loin. Donc ça, c'est le deuxième exercice qui vous permet de travailler sur les plans. Le troisième exercice, donc, c'est un exercice pour décrire un trajet, d'accord ? Alors, du coup, vous avez un personnage, Max, qui sort de la gare, qui est ici, d'accord ? Et il doit se rendre jusqu'à une maison qui est marquée sur un point rouge. Vous avez son dessin, enfin, son chemin, d'accord ? Qui est tracé en flèche rouge. Alors, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous décriviez son trajet, mais en utilisant les points cardinaux, nord, ouest, est et sud, d'accord ? Pour dire par où il va. Donc, là, vous voyez qu'en haut, vous avez là, ici, la boussole. Donc, vers le haut, eh bien, c'est le nord, d'accord ? Alors, petite astuce, vous voyez là, il n'y a pas vraiment à en haut, ni à gauche, ni à droite, ni en bas. Voilà, il va en même temps vers le haut et vers la gauche. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, il va en même temps vers le haut, le nord, et la gauche, l'ouest. Eh bien, on dit qu'il va au nord-ouest, et on met un tiré entre les deux. Donc, la première phrase, c'est, en sortant de la gare, eh bien, Max va au nord-ouest. Et puis, après, vous continuez. Il continue vers, donc là, après, il va à gauche, il continue vers l'ouest, jusqu'à l'école. Et vous continuez jusqu'à la fin du trajet, d'accord ? Vous pouvez vous aider, donc, des bâtiments qui sont marqués, pour qu'il aille jusque, donc, à la maison, qui est marquée par le point rouge. Voilà, je vous laisse faire ces trois exercices. Le troisième, il est un peu compliqué, hein ? Vous voyez, il y a marqué A2, donc, normalement, c'est un exercice que vous feriez A2. Donc, c'est normal, ça vous prend plus de temps, et que cela vous paraît plus compliqué. On se retrouve après pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction de ces exercices. Donc, dans le premier, on a le bois, donc, on a dit tout à l'heure qu'il est au nord. On a le marché, donc, le marché, il vous était marqué, ici. Le marché, vous voyez, il est de ce côté-là, donc, il est à l'ouest. Ensuite, on a la place, vous voyez, qui est ici. On voit que c'est une place avec une grave fontaine au milieu. Donc, la place, elle est au sud. Ensuite, on a le parking, donc, le parking, on le voit avec les voitures, d'accord ? Donc, le parking, il est à l'est. Et enfin, alors, la rivière coule de... Donc, moi, j'ai mis qu'elle coulait de l'est vers l'ouest, mais, en fait, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas si elle va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, si vous avez mis de l'ouest vers l'est, c'est bon. J'accepte de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est. Les deux sont bons. Dans l'exercice 2, donc, il fallait replacer au plan. Alors, au premier plan, on voit, vous voyez, là, il y a le musée. Donc, au premier plan, on voit le musée. Au second plan, alors là, on reconnaît, vous voyez, ce bâtiment, il y a le drapeau de la France au-dessus. Donc, on sait que c'est la mairie. Donc, au second plan, il y a la mairie. Et au loin, il y a le bois. On voit le bois, on voit qu'il est au loin. Ensuite, pour le chemin. Alors, voilà, moi, ce que j'ai mis. Bon, je vais utiliser des abréviations. Vous avez le droit, hein. On peut appeler les points cardinaux par seulement leurs initiales, puisque les initiales sont différentes. Donc, j'ai mis qu'en sortant de la gare, ils prenaient le nord-ouest. Jusqu'à la place. Jusqu'à arriver ici. Puis, vers l'ouest, jusqu'à l'école. Puis, vers le nord, jusqu'au marché. Puis, en fait, vous voyez, après, là, il fait est, nord, est, nord. Donc, j'ai dit, en fait, qu'il allait au nord-est. Parce que si on trace un trait de ici à la maison, eh bien, c'est bien le nord-est. Donc, puis le nord-est, jusqu'à dépasser la rivière. Vous voyez, là, il dépasse la rivière. Et après, il est arrivé chez lui. Donc, voilà. Ça, cet exercice, il était difficile. C'est pas grave si vous ne l'avez pas réussi. D'accord ? Ce qui est important, surtout dans cette leçon, c'est de bien avoir compris les quatre points cardidaux. Savoir que dans une carte, quand on vous montre une carte, en général, eh bien, le nord, il est au-dessus. Ça vous est indiqué souvent par une petite boussole comme ici. D'accord ? Donc, savoir aussi que le soleil, eh bien, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. C'est une façon de se repérer. Et comprendre qu'une photo, elle peut être séparée en plusieurs plans. En général, le premier plan. Ensuite, le deuxième plan. Et ensuite, c'est ce qui est au loin. Donc, voilà pour aujourd'hui, se repérer sur le plan d'un village. Et je dis, on fera de la numération. Donc, on fera, je vais vous le dire comme ça, hop, ce ne sera pas une surprise. En fonction de ce qu'on avait déjà fait, eh bien, on fera les multiples. Voilà, la deuxième leçon sur les multiples. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.